En RDC, après la présentation du nouveau gouvernement, l'opposition dénonce un rafistolage favorable au président Kabila. On retrouvera Mehdi Medeb à Kinshasa dès le début de ce journal. Du Congo, d'abord, et ce vent de critique après l'annonce la nuit dernière du gouvernement de cohésion nationale. On l'attendait depuis un an, depuis les concertations nationales, et devant déboucher sur une ouverture politique. Mais il est clair que la majorité présidentielle conserve la main. Les détails avec Mehdi Medeb à Kinshasa. C'est avant tout un gouvernement en ordre de bataille en vue des prochaines élections. En dépit de son équipe pléthorique, 46 ministres, ce Matata 2, est en fait resserré sur le clan Kabila. L'un de ses ténors, l'un de ses faucons, le secrétaire général du parti présidentiel, Evariste Beauchab, occupe désormais le poste clé du ministère de l'Intérieur. Il devient également vice-premier ministre. Il aura à sa charge les dossiers sensibles du recensement et des élections. Et il ne rendra de compte qu'au président lui-même. Evariste Beauchab, pour rappel, c'est la tête pensante de la réforme de la Constitution pour maintenir au pouvoir Joseph Kabila après 2016. Ce gouvernement dit de cohésion nationale s'ouvre aussi à l'opposition, à des personnalités très décriées, comme le dénoncent. Vous allez l'entendre. La secrétaire nationale du ML, c'est le deuxième parti de l'opposition. Nous pensons que c'est un gouvernement qui gesticule pour chercher tout simplement à se maintenir au pouvoir. Alors lorsqu'on amène une approche de débauchage, on a quoi derrière la tête ? C'est se pérenniser au pouvoir, c'est déstabiliser l'opposition. C'est ce qui est anticonstitutionnel parce que les droits à l'opposition sont sacrés. Le président congolais Joseph Kabila réussit donc son pari de diviser l'opposition, sa plus grosse prise. Le secrétaire général du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, Thomas Luaka, bombardé vice-premier ministre en charge du secteur stratégique des télécommunications. Son parti annonce ce soir son exclusion.